Bonjour les gens, c'est SebBondyCout pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo rentrée console rétro. Comme vous avez pu voir dans une petite miniature, j'ai enfin trouvé mon cpc6128. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc on se retrouve pour le cpc6128. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter, je me suis acheté un jeu sur Marketplace. Un petit jeu Wii U, que voici. Le Zelda Windwalker HD, en Nintendo Select. Bon, il n'y a pas de prospectus, rien, il y a juste le jeu. Voilà, je l'ai payé 5€. Voilà. Donc maintenant, on va voir le cpc6128. Donc les disquettes, tout ça n'était pas avec. Je les avais acheté, pour ceux qui me suivent, je les avais acheté autreport. J'en avais acheté la moitié sur une brocante. Et l'autre moitié à Emmaüs. Des joueurs en boîte, là, ils viennent d'Emmaüs. Donc voilà, le petit cpc6128. Voilà, donc il est en panne. Donc en fait, il y avait deux pannes dessus. Il y avait deux pannes dessus. Donc déjà, premièrement, une lipole et disquette. Mais bon, ça, je sais ce que c'est. Il faut changer la courroie, parce qu'on entend le moteur qui patine. Donc il faut changer la courroie. Donc la courroie est commandée. Donc j'attends qu'elle arrive. Il y a aussi le clavier qui est jauni. Bon, ça, je ne pourrais rien y faire. À part un RetroBright. Mais bon, je ne l'ai jamais fait. Et puis je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc je pense que ça restera comme ça. Bon, après, ça n'empêche pas. Ça marche, mais bon, il est joli. Et ensuite, l'écran était... En fait, normalement, l'écran, quand on l'allume, ça s'allume en bleu et c'est écrit en vert. Et là, ça s'allumait en vert et écran noir. Donc je pensais que c'était en noir et blanc. Or, on peut voir ici. Je ne sais pas si lui, il va faire focus ou quoi. On peut voir que c'est marqué moniteur color. C'était M644. Donc à savoir qu'ils en ont fait deux d'écran. Pour le CP6128. Et un pour le... 464, l'amstrad 464 à cassette. Et le 464 à cassette, l'écran est... Bon, pas noir, mais il est noir et vert, quoi. Il n'y a que ces couleurs-là, noir et vert. Il n'y a pas d'autres couleurs. Et donc je pensais que c'était un écran 464, vu que moi, il était noir et vert. Et quand j'ai vu couleur, je me suis dit que c'est bizarre. Et en fait, j'arrivais à le réparer. Donc j'ai récupéré la couleur. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va l'allumer. Voilà. Donc, voilà. Il est bien en bleu et jaune maintenant. Donc je ferai un petit tuto pour vous montrer ce qu'il y avait. Bon, c'était pas grand chose. Juste un petit réglage. Donc voilà. Donc il ne me reste plus qu'à refaire la courbe. Et puis normalement, il devrait fonctionner. Voilà. Donc aussi, avec, on a eu le petit Tuneur TV. Bon, ça ne sert plus à rien, parce que ça ne marche plus, de toute façon. Enfin, je ne crois pas. Donc c'est bien le Tuneur Amstrad. De la marque Amstrad. Donc c'est un Tuneur TV. Donc normalement, on pouvait regarder avec cet appareil-là, on pouvait regarder la télé sur l'Amstrad. Bon, ben maintenant, avec le numérique, je ne pense pas que ça marche. Je ne pense plus que ça marche. Voilà. Donc moi, j'avais toutes ces disquettes-là. Voilà. Donc tout ça, c'est des jeux et puis des programmes. Là, je l'encore là. Vous voyez. Red menu. Lune. Squash, pas walk, boxe. Voilà. Bon, après, il y a des titres aussi connus, mais... Labyrinthe. Hot shot, manche-cailloux. Bon, là, je n'ai pas tous les faits. Est-ce que je ferai des vidéos si ça vous intéresse ? N'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Si ça vous intéresserait que je fasse des gameplays quand il remarchera, sur les jeux. Pour des petits gameplays. Je ne sais pas, je prendrai 5-6 jeux, puis je ferai une vidéo avec les 5-6 jeux. En gameplay, puis on filmerai ça. Donc voilà, le petit jeu, là, pour 5 euros. Le petit Zelda, sur Wii U. Et donc l'ordinateur. Donc, l'ordinateur, c'est un truc de fou. Moi, j'y étais avec mon gendre. Donc, j'avais mis une annonce sur Marketplace, comme quoi, je recherchais un Instagram. Il a un gammes contact, en me disant qu'il en a un. Qu'il habitait à une heure de chez moi. Donc, je lui dis, ouais, vous le faites combien ? Et là, il me dit, moi, je le fais 100 négociables. Je lui dis, ok. Et puis bon, j'avais vu déjà que l'écran n'était pas en couleur. Et il me dit, par contre, je n'ai pas de disquette. Donc, c'est tout. Il m'a envoyé des photos, écran allumé, tout ça, donc en noir. Et puis, je lui dis, mais c'est tout, si je viens, est-ce que je peux prendre une disquette ? Et puis, il essaye, il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'arrive là-bas, je mets ma disquette, tout, hop. Bon, ben, forcément, il ne marche pas, la courroie est morte. Donc, je lui dis, ben, moi, l'eau, je ne le paye pas. Donc, déjà, avant d'y aller, je l'avais négocié déjà 70 euros. À la place de 100. Et puis, je lui dis, moi, 70, ça fait cher, il ne marche pas, je dis, il ne marche rien, quoi. Ben, il me dit, écoutez, dites-moi un prix dans l'État, et puis... Et puis, on verra bien. Et puis, c'est mon beau-frère qui a négocié. Mon beau-frère lui dit, dans 70, ça fait cher, quoi. Et puis, le gars lui dit, ben, c'est pas, dites-moi un prix, puis je vous le dirai. Et à mon beau-frère, mon genre, il lui dit, si je vous dis 40 euros. Donc, il lui dit, ben, si vous me dites 40 euros, vous repartez avec. Donc, en gros, je lui ai donné 40 euros, puis on est reparti avec. Voilà. Donc, si ça se trouve, je leur ai dit 30, je serai reparti aussi, mais bon. Moi, franchement, pour dire la vérité, je l'ai négocié aussi. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas, je l'ai négocié aussi, je n'allais pas lui donner 70 balles. Mais bon, je l'aurais négocié à 50 balles. Parce que je ne pensais pas qu'il aurait dit 8 en dessous. Donc, ben, j'ai gagné du balle avec mon genre, celui de 40. Donc, voilà, bien content. Bien content. Surtout que là, j'arrive à refaire l'écran. Donc, maintenant, c'est cool, ça va être en couleur. Voilà, donc là, maintenant, c'est cool, ça va être en couleur. Donc, il ne me reste plus qu'à refaire le lecteur. Le lecteur a changé la courbe. Donc, ça, c'est pareil, je ferais peut-être un tuto dessus. Pour... Pour changer la vie. Et puis, on a eu ça aussi avec un joystick. Bon, c'est pareil, ça, je ne sais pas si ça marche, parce que je n'ai pas pu l'essayer, vu que... Vu que le jour ne passait pas. Mais bon, ça, ce n'est pas bon, ça, je n'en ai. Sinon, les manettes de la première main, c'est un système, ils vont dessus. C'est ça, la prise... Je n'aime l'imprimante, moi, avec. Par contre, je n'avais pas le tuner TV. J'avais juste l'imprimante. Et puis, ce n'était pas cet écran-là, c'était l'autre écran. Donc, celui-là, apparemment, cet écran-là, c'est fait exprès pour le tuner. En fait, le tuner, on ne peut pas le mettre sur l'autre écran. On ne peut le mettre que sur celui-là. Donc, voilà, impeccable. Après, là, j'avais des disquettes aussi encore toutes neuves. Parce qu'on pouvait... On pouvait graver une disquette à une disquette, je crois. Voilà. Voilà, j'ai des jeux en boîte dynamite. Ça, je l'avais eu à Emmaüs. Ça, ça doit être des jeux de cartes, ça, je crois. Il y a 50 petits jeux, je ne sais plus. Et puis, voilà, j'ai toute la boîte là, qui est pleine. La disquette. Donc, il y a de quoi faire. Donc, voilà. Donc, je vous dis, petit tuto. Je vais déjà faire un petit tuto pour vous montrer comment j'ai fait pour réparer l'écran. Et après, il y aura un petit tuto pour le démontage de ça. Je pense que je vais le démonter maintenant. Et puis, je demanderai la courbe. De toute façon, ils ont mis 2-3 jours, donc ça va arriver. Et je continuerai à refilmer quand la courbe sera là. Voilà. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification. Voilà. N'oubliez pas de me mettre en commentaire, si ça vous intéresse que je fasse des gameplays. Je vous dis, par exemple, on va prendre 5 disquettes. On va faire une vidéo sur tous les jeux. Et puis, je referai une partie 2 avec 5 autres disquettes. Une partie 3 avec 5 autres. Jusqu'à temps qu'on finisse les disquettes, quoi. Bon, il y a des jeux pas mal. J'ai vu qu'il y avait les Tortues Ninja, Double Dragon 2. Exolon, je crois. C'est des jeux... Je crois qu'il y a Poolder Dash aussi. Poolder Dash, ouais. Donc, c'est des bons jeux qui sont sur le CPC. Donc, voilà. A voir. Allez. Au revoir. Et puis, à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada